Salut à tous c'est Clem, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai encore les cheveux un peu mouillés et où j'ai mon super pull K12 parce que j'ai dormi à des martinelles bref je divague déjà pour faire une petite vidéo de tous mes goodies slash figurines tout ça tout ça mais dire juste figurines c'est pas très juste pour le reste on a ici par exemple ma collection de figurines Love Life mais il n'y a pas que ça mais je tiens à vous préciser qu'il y a quand même majoritairement du Love Life parce que c'est un univers où il y a beaucoup de goodies, beaucoup de figurines, beaucoup de trucs trop cool et que j'adore bien sûr donc si vous le voulez bien on va commencer maintenant ça fait partie un peu des vidéos bilan d'année 2022 donc voilà et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo sachez qu'on me fait enfin on parle de cosplay, de livres, de manga, de Love Life, de machin, de trucs enfin c'est super sympa quoi abonnez-vous bref pour tout ce qui est ici je vais pouvoir vous le montrer avec le trépied mais pour le reste je vais devoir prendre ça à la main donc ça tremblera un peu je suis DSL mais c'est parti donc on va commencer par cette partie là je vais faire en allant comme ça et aussi en bas et comme vous pouvez le constater on commence gros on commence par du Love Life et par du Nico Yasawa qui est mon personnage préféré off all time et du coup forcément mon personnage préféré de Love Life on a la petite figurine Snowelation et si je précise pas c'est que j'ai acheté sur Vinted parce que j'ai acheté la majorité sur Vinted parce que c'est moins cher ensuite on a celle-ci de l'opening 2 il me semble alors pour vous trouver le nom je crois que c'est Beukutachi machin machin elle est particulièrement grande et particulièrement cool on a ensuite Nico Koulekadano Someday qui est un petit peu abîmée mais vas-y avec un coup d'éponge magique ça partira ensuite on a cette petite Nico assise où l'escalier est juste là mais vas-y je préférais qu'elle soit juste comme ça donc là il est assise sur mon truc mais elle a pas son escalier celle-ci elle est pas facilement trouvable en convention d'ailleurs on a Nico No Brain Girl et vous pouvez le constater que j'ai une début de collection de No Brain Girls que j'aimerais beaucoup finir à terme c'est-à-dire avoir les 9 filles de Muse sauf que je les veux vraiment pour pas très chères étant donné qu'elles datent d'il y a longtemps donc pour moi c'est pas très trop cher pour une figurine comme ça tu vois je mettrais pas 15€ plus les frais Vinted pour une No Brain Girl j'ai d'ailleurs Kotori, Ellie et Onoka et apparemment toutes sauf Onoka sont des fausses étant donné que leur jupe bouge je n'avais pas compris ça comme ça pour moi les jupes qui bougeaient c'était les vrais mais visiblement non et on a aussi derrière une petite Nico qui est aussi fausse il me semble en uniforme, elle est très petite c'est pour ça qu'elle passe derrière avant de nous montrer le bas je vais vous montrer Anna Marou dans la version je crois que c'est Little Demon ou un truc comme ça donc elle est super belle, elle est un petit peu en robe de made et il y en a d'autres qui sont de cette collection là mais pas toutes les filles d'Aquard mais juste Anna Marou me convient très bien je l'ai vu pour vraiment pas cher à l'époque elle est trop jolie et ça me permet de vous inclure les premiers items qui sont là qui sont des portes clés alors je n'ai pas tous voulu montrer les portes clés les straps, les trucs comme ça c'est donné qu'il y en a beaucoup sur mes sacs et tout mais j'en ai quelques-uns que je dispose ici comme par exemple celui de Love Live X Sanrio avec les deux marous qui sont là quoi et c'était bien un compte de split parce que si vous aimez bien Love Live sachez qu'il y a plein de comptes de split qui revendent pas mal de choses on a cette superbe petite figurine en mode acrylique je ne sais pas si vous voyez en plus elle brille de blanche neige et la créatrice, une autre que mon ami Yamiko voilà son shop elle m'a coûté 10€ en convention elle était vraiment trop cute et pour essayer dans les princesses Disney j'ai une pop de belle toute simple, toute classique sur l'escalier de la Nikko j'ai placé mon endoroïde de Victor de Yuri on Ice qui est un faux que j'ai vu sur Aliexpress pas très cher étant donné que les endoroïdes ça coûte la blinde je le garde parce que c'est trop mignon même si ma hype Yuri on Ice a beaucoup baissé mais je me souviens que c'est un anime que j'avais adoré on a cette figurine demi-coup que j'avais gagné à un concours donc qui était gratuite pour moi mais il me semble qu'elle coûte aux environs de 40-50€ elle est vraiment de super bonne qualité et hop on va passer juste là-bas yippla là vous pouvez voir le gros de ma collection de Aquars qui sont les figurines Happy Party Train il m'en manque que une qui est celle de Kanan que je cherche à tout prix sauf que encore une fois je ne veux pas dépenser des milliers de cents mais c'est vrai que je suis prêt à tomber peut-être plus que pour une number one girl forcément dans l'ordre on a Chika, Rico, Marie, Daya, Ruby, Yohane, Anamaru et You et je suis trop contente j'adore ce set j'adore cette musique c'est une de mes musiques préférées d'Aquard je vais commencer par avoir Marie et la salle que j'ai eu en convention donc neuve c'est Ruby et vu que j'avais les deux en appui party train je me suis dit et toutes les membres d'Aquard dans cette tenue là parce que c'est super joli et tu veux une figurine de tous les membres d'Aquard donc voilà l'eau et pour finir avec les figurines on a aussi celle de Marie en Aodola Jumping Earth ici même qui est très sympa j'adore beaucoup et c'est parce que c'est Marie que je l'ai acheté quoi on va d'abord finir avec les figurines où on a juste ici une petite sakura miku que j'avais acheté sur AliExpress donc elle est vraiment pas officielle du tout ça se voit et ici on a une eye donc de l'olive d'Injigasaki dans oh mon dieu comment elle s'appelle cette tenue c'est Mirai Harmony que j'avais gagné un giveaway mais elle est officielle elle est vraiment super jolie mais elle est toute tiny mais j'adore et c'est le seul item d'Injigasaki de ma collection je crois en plus c'est mon perso préféré de Niji donc je suis ravie au niveau de ce qui n'est pas des figurines justement on a ce petit truc de Kéké donc qui est un de mes seuls items de Liela alors que Liela j'adore c'est une de mes saisons favorites un officiel bien sûr pour tout ça je les ai acheté sur des comptes de split ou sur Vinted mais majoritairement via des comptes de split et dans le même genre on avait ce petit truc acrylique de Anna Maroua en Mitaille Tain Horizon et si vous voulez savoir c'est comme ça que ça s'ouvre trop mignon j'ai aussi dans la collection de Love Live X Sanrio Daya avec Pompom Pauline adorable alors je sais pas si on voit mais ici même j'ai deux straps de Anna Marou et Marie mes personnages préférés de Acquard en Miyuku Dreamer qui est un set que j'adore et une musique que j'adore et j'ai maintenant vous passer le reste des straps etc en musique hop je passe comme ça pour vous montrer quelques petites choses on verra les nés aux béries après j'ai trois peluches de Marie, Kanan et Daya de Acquards je ne sais pas d'où ça vient c'était sur Vinted et deux petits acrylic stand Kanan et Marie dans une tenue en mode yukata trop mignonne et du coup voilà pour ce qui est de ma collection Love Live petite précision c'est la première figurine que j'ai acheté c'est Nico Angelic Angel elle vient d'Ali Express donc n'est pas top on va passer aux nés aux béries nés aux béries que j'ai tous acheté sur Vinted d'accord ou que j'ai gagné nés aux de Maki Nifekino en uniforme qui est assez petit ensuite on a Nico en Snowlation le premier que j'ai acheté étant donné que Nico est mon personnage préféré bien sûr Rin dans son uniforme j'adore Rin étant donné que ses têtes de nés aux béries sont incroyables et pour finir Yohane que j'ai gagné un giveaway donc je suis ravie tous sont des méga jumbo il me semble et elle c'est une petite donc en normale on va passer maintenant au reste de ma collection qui sont dans ma mangatech j'en ai fait une vidéo dans le petit i sur ma mangatech si vous voulez voir ma collection de mangas plus en détail hop petit pixel art que j'avais gagné et une convention petit goodies offert à l'achat des tomes de Horimiya goodies des tomes de l'attaque des titans en édition limitée petite peluche Mikey voilà qui est comme ça qui est toute mignonne pixel art de Yoko figurine de Sakura qui tient pas debout figurine de Nagito achetée sur AliExpress elle n'existe plus sur AliExpress mais elle est incroyable canard Miku qui m'a été offert j'adore ce truc c'est incroyable c'est trop marrant petit Sasuke qui m'a été offert également petite pop de Yuri un ice ça c'était un truc qu'on gagnait quand on achetait des tomes de Tokyo Revenger alors je le compte dans les goodies mais c'est mon petit lightstick aquars happy party train mon préféré je suis trop contente je l'ai sur Vinted il est incroyable pour ce qui est de mon meuble de Mangatech c'est fini mais bien sûr ce n'est pas fini dans ma chambre je me remets juste ici pour vous montrer les dernières figurines que j'ai avec bien sûr du Lovelife du Lovelife qui ne passait pas là parce que je préférais en mettre mes collections côte à côte on a tout d'abord cette Nozomi Nozomi un personnage que j'adore que je voulais absolument en figurine en Kira Kira Sensation je pensais que c'était une vraie je trouve que j'ai payé 17€ sur Vinted donc bon ben apparemment un livre et coûte super cher c'est en fait une fosse c'est comme ça mon père a été obligé de recoller le pied car il décollait elle est quand même très très jolie et j'ai pas envie de m'en séparer justement parce que c'est Nozomi et que j'adore ce perso mais j'aimerais bien d'avoir une officielle de Nozomi de toute façon ça tardera pas avec les No Brain Girls mais j'avoue que les No Brain Girls ne sont pas waouh alors que les Kira Kira sont waouh on a une de Kanan aussi étant donné que j'aime beaucoup Kanan et que je n'ai pas encore sa figurine Hyper Strain un socle tout basique et c'est sa tenue Mejuku Dreamer mais je ne sais pas si c'est la Anaïdo mais en tout cas celle qu'elles ont avant de se transformer dans les pré-Mejuku Dreamer elle est trop mignonne petite poste très dynamique j'ai tellement séparée malheureusement pour privilégier d'avoir une Kanan Hyper Strain ensuite vous n'aime pas sans savoir que j'ai une passion pour les Dark Sasuke donc pour le personnage de Sasuke même si je n'ai pas fini Naruto Shippuden honte à moi mais vous savez qui dit Aliexpress des figurines pas chères des figurines type Grandista vraiment pas chères boum on a le petit Sasuke en version je ne sais plus comment on dit bref quand il est jeune il est incroyable on dirait vraiment une vraie alors je crois que les Grandista c'est comme ça ça coûte 30€ et je l'ai vu pour 15€ donc c'est quand même moins chez prix pour j'ai l'impression la même qualité boum il est juste en mode slay j'adore Sasuke j'adore ce perso c'est une angoisse à enlever les poussières dans ses cheveux mais c'est pas grave en tant que Kiku je ne peux pas m'arrêter là et voici la petite figurine de Sasuke dans la tenue de chez Kuden donc classico classique le mec est quand même dénaire mais écoutez c'est toujours pareil toujours chez le même vendeur toujours moi j'ai pris que la vraie Grandista mais avec la même qualité plus comme vous pouvez le constater elles sont vraiment grandes et elles sont lourdes aussi et voilà ce qui conclut ma collection de goodies en l'état actuel des shows c'est à dire le 5 janvier 2003 il y a beaucoup de love live et c'était surtout une vidéo destinée aux fans de figurines et juste aux gens qui m'entendent raconter ma vie raconter ce que j'ai dans ma vie dès la semaine prochaine les vidéos redeviendront normales c'est à dire pas des bilans mais plutôt des make-up des tips cosplay des vidéos lecture des avis manga tout ça tout ça donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner bien sûr allez à mercredi midi prochain je vous fais des gros bisous en attendant prenez soin de vous merci